Anne de Vendierre, c'est une artiste que j'aime énormément, qui est devenue une bonne amie. Elle a voyagé à travers le monde sur les cinq continents à la rencontre des peuples premiers, les tribus du monde. Tribus du monde, c'est sept années de travail, c'est 17 pays traversés et c'est 47 tribus communautés rencontrées. J'ai décidé de la soutenir par le biais de la Fondation Familiale, Didier et Martine Prima. On est devenus partenaires sur une exposition qui va bientôt évoluer au domaine des étangs, mais qui démarre au Musée de l'Homme à Paris fin 2016. Tribus du monde, c'est l'envie de mettre en lumière ces peuples qui sont en train de basculer dans la modernité, qui sont en train petit à petit de disparaître et de leur donner enfin la parole. Et elle passe un vrai message de protection de l'environnement et de protection de ses peuples premiers, qui sont les sentinelles de la Terre, les plus belles sentinelles de la Terre, comme elle aime à le dire. Ces personnes que j'ai rencontrées durant toutes ces années sont les plus beaux écologistes du monde. Ce sont eux qui ont le plus grand respect en la terre-mer, la pachamama, la terre nourricière. Ils se soignent depuis des millénaires avec des plantes, ils connaissent les arbres, ils connaissent le végétal de façon absolument incroyable. Ce sont des sentinelles de la Terre, ce sont les premiers à apercevoir le changement climatique, ce sont les premiers à en souffrir du reste. On pille les territoires, on brûle les forêts, on les tue parfois, on les déplace. Si vous voulez, il y a un équilibre qui n'existe pas entre ces peuples et entre nous occidentaux et c'est un équilibre qu'on doit absolument et rapidement rétablir. Je trouve qu'on a tellement pillé à ces gens-là qu'il faut leur rendre hommage et c'est un peu ce que cette exposition veut transmettre. L'installation qui est inhabituelle, qui n'est pas sur des cimèzes, où les gens passent devant une photo, la regardent, se sentent plus ou moins concernés. Le fait de mettre ces photos dans ces containers, qui sont un peu comme des boîtes à sensation, quand les gens rentrent dedans. Pour une fois, ce n'est pas l'occidental qui regarde une image, mais en fait ce sont ces 45 tribus qui vous regardent. Il y a un côté matrice et en même temps il y a un côté je suis tout petit. C'est comme un signe, c'est comme dire préservez-nous, on est là, on est fort, on a des choses à dire, on est puissant. Et je pense que c'est ce qu'on ressent quand on rentre dans ces caissons que j'appelle la sensation. Enfin, en tous les cas, j'espère que c'est ce qu'on ressent parce que c'est le message que j'ai envie de transmettre. Les mains ont toutes leur importance et donc sont en gros plan et en grand format. Et les mains, pour moi, sont très révélatrices d'énormément de choses. Quand vous faites l'interview de quelqu'un, il vous dit bien ce qu'il a envie de vous dire, avec toutes ses retenues et toutes ses pudeurs. Et tout à coup, quand vous lui dites mais parlez de moi à travers vos mains, il y a un lâcher prise, il y a un sensible qui surgit, qui n'existe pas dans une interview classique. Ils font tout avec leurs mains. Ça passe de la tendresse, de la naissance, de l'accouchement, après à bâtir une maison, à préparer la nourriture et puis à faire des objets absolument sublimes. Des objets d'art qui sont extraordinaires. Et quelquefois, les interviews étaient tellement fortes parce que les gens me parlaient de tellement sincèrement que j'ai dû les arrêter. Donc oui, les mains, c'est très, très intéressant. Ce carnet nomade, il est là, plein d'odeurs, plein d'écorces de bois avec lesquelles ils fabriquent leurs canaux. C'est un hommage à la terre-mer, c'est un hommage au soleil, il y a la danse du soleil qui est un peu interdite maintenant. C'était une danse initiatique assez incroyable. J'ai une trousse avec des dizaines de couleurs qui font la joie des enfants. Je pose la main sur une des feuilles, je lui fais son empreinte et à l'intérieur de l'empreinte, j'écris son histoire, j'écris ce qu'elle me raconte. Elle me parle de sa tribu, de sa transmission, de ses désirs, de ses craintes. De nous, occidentaux, de ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils espèrent pour leur tribu, je les remplis de fleurs, de feuilles, de végétaux. C'est un jouet, c'est un jouet pour tout le monde qui vient de l'ouvrir, le retourner, il colle avec moi les feuilles, etc. Et aussi un trait d'union entre ces peuples et moi. Ici au domaine, on a une très belle photo d'âne qui représente des fleurs de l'Arctique qui poussent malgré la glace. Le paradis blanc, c'est une photo que j'ai shootée au Groenland il y a trois ans. Et c'est une photo que j'aime beaucoup, en fait, moi qui photographie des humains, c'est une photo où il n'y a pas d'humains, c'est un paysage. Il y a des fleurs en premier plan de pissenlit, extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Et juste en arrière-plan, il y a des icebergs, une débâcle, puissants et presque destructeurs. Et je trouve le contraste entre les deux assez bouleversant et assez touchant. Le jour où j'ai vu le travail de Duyan, je lui ai dit « mais il faut absolument que je te montre cette photo ». C'est deux œuvres qui vont extrêmement bien ensemble, et d'ailleurs Garance les a mis dans la même pièce au domaine, et ça a beaucoup de sens. Les adultes ont un pouvoir et un devoir de transmettre à leurs enfants. Quand ils ne peuvent plus le faire, pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de déplacement, pour des raisons d'argent, c'est dramatique pour la Terre. Anne a fait tout ce travail, en fait, dans un but aussi de transmission de valeurs essentielles, qui sont des valeurs en lien avec la vie, la nature. Pour parler de ces valeurs, je parlerais de transmission. Parce que Garance, tout le travail qu'elle a mis en œuvre d'Eumaine, tous les artistes qu'elle fait travailler, toutes les personnes qui y vivent, ont à cœur de transmettre. Et toujours dans le respect de l'humain et de la Terre. Quand mon travail m'emmène dans les tribus et me fait rencontrer des personnes qui ont un respect exceptionnel et extraordinaire dans la Terre, dans la Pachamama, dans la Terre-mer, la Terre nourricière, je retrouve chez Garance et au domaine des étangs exactement la même philosophie. Garance est entourée d'artistes qui ont un profond attachement à la Terre, à la nature, au ciel. Donc c'est très fort, tous ces artistes qui parlent de la même chose et qui sont exposés au même endroit. C'est très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada